Merci. Donc, un tramway a besoin de deux choses pour circuler, se faire alimenter en électricité et avoir une plateforme pour lui permettre de circuler. Évidemment, la plateforme, de façon fonctionnelle et technique, sert à positionner les rails et guider les rames. Donc, évidemment, on a besoin d'établir une plateforme qui est pérenne et durable dans un contexte urbain. Donc, ça, c'est une nécessité absolue pour pouvoir faire circuler le tramway. L'autre élément qui est important dans le contexte d'une plateforme de tramway, c'est son utilisation exclusive du tramway pour pouvoir assurer sa fiabilité et son attractivité. Donc, évidemment, lorsque le tramway circule sur sa plateforme, il doit avoir priorité au feu de circulation pour avoir des temps qui sont réguliers, fiables et demeurer attractifs. Donc, il y a un élément de vitesse qui vient avec le fait d'être seul sur la plateforme, mais il y a surtout l'élément de régularité. Autre élément qui est quand même important à mentionner, c'est que l'utilisation d'une plateforme exclusive permet aussi de faciliter l'entretien de celle-ci par les équipements qui vont être nécessaires pour le faire. Donc, moins d'intervention, moins d'interaction qui permet aussi d'assurer une fluidité en toutes conditions. Cette plateforme-là est nécessaire sur 100 % du tracé. Par contre, elle s'aménage de façon variable le long du tracé de 19,3 kilomètres. Fait à mentionner qu'il est quand même assez important. 75 % du tracé du tramway intègre la plateforme aux aménagements surélevés qui sont déjà existants. Comment ça se traduit, cet élément-là? C'est que 75 % du tracé ne se trouve pas dans nécessairement un tramway avec une insertion axiale au centre de la chaussée de façon standard. Premièrement, il y a l'insertion latérale qui se trouve à plusieurs endroits. L'insertion latérale, c'est lorsqu'on est adjacent aux trottoirs, voies cyclables ou autres zones de plantation qui sont déjà surélevées par rapport à la chaussée, évidemment. C'est le cas de la rue Mendel dans le secteur de la Chaudière et aussi du secteur de l'avenue Roland-Baudin, par exemple, dans le cœur de Sainte-Foy, où on se trouve du côté est de la rue Roland-Baudin, dans le secteur du plateau de Sainte-Foy. Il y a aussi des secteurs qui ont déjà des terres pleines existantes. On peut penser au secteur du boulevard des Quatre-Bourgeois et du boulevard Laurier. Donc, il y a déjà des terres pleines légèrement surélevées qui font un élément de frontière pour aménager le boulevard. Donc, sur les Quatre-Bourgeois, nécessairement, on va venir élargir un petit peu le terres pleines pour pouvoir y intégrer le tramway. Et pour ce qui est du boulevard Laurier, on va l'élargir d'autant plus pour réaménager l'entrée de ville avec des banquettes de plantation qui vont pouvoir aménager la ville et le tramway. Donc, c'est des éléments où il y a déjà des terres pleines pour lesquelles le tramway va venir s'y superposer et s'y intégrer. Il y a également aussi hors rue. Donc, dans le secteur de l'Université Laval, par exemple, on circule en dehors de la chaussée, ce qui fait en sorte qu'il y a une portion du tracé qui n'est pas applicable à avoir une plateforme qui est surélevée. Et évidemment, tunnels et les secteurs de voies partagées. Si vous pensez à la rue de la Couronne, donc on n'a pas, dans ce cas-là, de voies surélevées pour le tramway parce qu'on l'intègre dans un environnement plus de déplacements actifs contrôlés et aménagés. Ce qui reste sur le tracé, c'est 25 % pour lesquels il y a une nécessité de sécuriser l'ensemble des modes de déplacement par la mise en place d'une plateforme légèrement surélevée, dite « axiale », donc au centre de la chaussée. Et ce cas-là se retrouve sur le secteur du boulevard René-Lévesque et du boulevard Saint-Anne, dans l'est du tracé. Donc, une plateforme légèrement surélevée d'environ 15 cm, soit l'équivalent d'un trottoir ou d'un téléphone cellulaire mis debout. Donc, les plateformes surélevées dans des contextes urbains, c'est standard. C'est une mesure qui est habituelle pour sécuriser le tramway, mais aussi l'ensemble des modes de déplacement. Vous avez des exemples français, scandinaves ou canadiens à l'écran. Ce qui est important dans la notion de plateforme, c'est de contrôler correctement et adéquatement les interactions avec le tramway et les autres modes de déplacement. Donc, un élément de sécurité. C'est des conditions qui sont absolument essentielles pour la sécurité des usagers de la route, donc tous les types de déplacement, s'assurer de la fiabilité du service et maintenir une bonne attractivité du tramway en favorisant un élément de vitesse. Ce qui est important, c'est que la plateforme se trouve aux endroits où c'est requis de la mettre légèrement surélevée. Donc, par exemple, aux stations et entre les carrefours, entre les traversées. Une traversée va être permise au carrefour, évidemment, par le rehaussement de la chaussée qui va venir à niveau de la plateforme ferroviaire, au carrefour et aux endroits traversants pour les piétons cyclistes. Donc, on vient retravailler le profil des chaussées pour les mettre à niveau et à ce moment-là, ça devient tout à fait traversable pour tout le monde aux endroits qui sont préconisés. Évidemment, ce qu'on vient intégrer en plus de cela, c'est les refuges qui vont nous permettre de sécuriser les mouvements piétons et cyclistes. Donc, de façon très schématique, évidemment, ce que vous voyez à l'écran, c'est un schéma qui explique un peu l'ensemble des éléments lorsqu'un carrefour est traversant. Donc, ce que vous voyez au centre de l'écran, c'est une traversée qui est de niveau. La plateforme ferroviaire est légèrement plus grisée, ce qui représente le fait qu'elle peut être traversée, être au même niveau que la chaussée, l'asphalte, la voirie adjacente. On vient intégrer des espaces de refuge pour les piétons cyclistes pour sécuriser leurs déplacements. On vient également travailler sur la géométrie des rues pour inciter les véhicules à ralentir dans une notion de sécurité et de bonne cohabitation entre les modes de déplacement pour que tout le monde se sente sécurisé. Et ça va permettre des traversées qui sont segmentées pour les piétons cyclistes. Je vais y revenir un peu plus tard dans l'explication. Évidemment, il y a une notion de signalisation des carrefours pour s'assurer de bien comprendre l'utilisation pour tous.